et bien bonjour tout le monde c'est bfa comment allez vous bien j'espère que ça sera bien la réponse pour ma part nickel chrome tranquille le chat pépère tout ça poseu enfin tout ce que vous voulez langage de jeunes ou de vieux jeunes pas de souci sans plus tarder aujourd'hui je voulais vous présenter un outil que j'ai découvert et que je trouve assez génial en fait il est simple mais il est génial c'est un outil qui s'appelle clash caller c'est un site clash caller.com que j'ai découvert en faisant une gdc dans le clan twitch.tv vous avez parlé de ce clan là c'est un clan alliance de plusieurs streamers américains en tout cas eu anglophone et qui donc font des lives sur twitch de leur gdc puis d'autres choses et puis en faisant une guerre chez eux et ben le premier message de clan qu'on avait reçu une fois qu'on a eu le match making qui s'est bien effectué qu'on avait un opposant et ben j'ai reçu un message de clan et a marqué clash caller.com avec un identifiant j'avais rien compris au début puis j'ai regardé et puis j'ai compris qu'en fait c'était un outil pour gérer leur guerre de clan alors comment ça se passe voilà je suis sur le site je vous montre en même temps on a la possibilité de rejoindre une guerre et je vous montrerai ça après on a la possibilité de créer une nouvelle guerre et puis sinon l'intro c'est à dire voilà on vous montre un petit peu à quoi ça sert et en gros à quoi ça sert ça sert à réserver vos cibles en fait vous allez définir le nombre de participants qu'il ya dans la guerre si vous êtes 10 10 ou 15 15 20 jusqu'à 50 50 et vous avez possibilité de réserver vos cibles de laisser des petits messages concernant les cibles en question de donc de pouvoir suivre la file d'attente de pouvoir mettre un timer si vous voulez ou pas c'est optionnel sur le fait qu'une réservation va expirer au bout de temps d'heure etc et après vous allez mettre les étoiles que vous avez accompli une étoile trop deux étoiles trois étoiles fait et c'est et ça va vous générer des stats ça va vous permettre de de voir pas mal de choses et je trouve ça assez bien fait alors là voilà il ya un exemple exemple moi voilà ça c'est voilà c'est un truc de test donc là on voit ben le nom du clan c'est le vôtre là your clan c'est en fait votre bouton de clan et la smelly ennemis clan basse et le clan opposé et là par exemple c'est le cas d'une guerre qui s'est effectué 10 10 et donc on voit par exemple que les noms en gris sont les noms des opposants dont sur la vape adverse et non en bleu vous avez là c'est les réservations qu'il y avait eu lieu ou directement les résultats de la personne qui attaquait donc de votre clan à vous donc là on avait david qui avait fait deux étoiles suivi de gina qui a priori réservé pour une deuxième attaque et donc on voit les deux étoiles on voit qu'il ya du commentaire ici donc voilà going to try go oui à une suggestion donc là il dit voilà qui veut tenter de faire un go oui oui et l'autre il lui dit bah vas-y tape du côté droit etc enfin bref il ya des suggestions qui sont faites par rapport au village et je trouve ça assez super alors en même temps que je vous dis ça je veux vous montrer parce que là actuellement je suis dans un clan que j'ai créé qui s'appelle tomate elite super dans le plan n'est ce pas on commence une guerre et justement on va utiliser cet outil donc on fera un retour là dessus pour voir comment ça s'est passé on peut voir donc des stats que voici voilà donc avec des petits trophées pour ceux qui ont été les assassins trois étoiles david et voilà ce qu'on fait trois étoiles ce alors groupe semayes fire que c'est ça je sais plus exactement et en gros vous avez vous avez des voix des petits graphes de moyenne d'étoiles par attaque par cible de moyenne d'étoiles gagné par attaque par cible etc etc total de war metric donc ça c'est les différents indicateurs le nombre total de d'étoiles le nombre de total de deux d'attaques effectuées et c'est des trucs qu'on retrouve un petit peu déjà dans le récap qu'on a dans le jeu même mais avec ce coup ci voilà des petits graphes et des choses assez sympathiques et même avec des petites prédictions sur le score final en vue des probabilités qui ont déjà été effectuées pas des choses qui sont déjà produites il vous donne des prédictions des probas sur le score final donc c'est assez bien foutu et est très simple à utiliser ça marche aussi très bien ce sont des pages qui sont compatibles sur vos appareils mobiles donc smartphone android ios que vous voulez donc ça s'adapte en même temps à la taille de votre device donc de votre appareil ça c'est bien sinon parce que je voulais vous montrer pas justement du coup c'était voilà donc comment on fait donc si je reviens au début donc soit on change dans l'url directement war égale on met directement son code soit bon soit on passe par le par le l'écran d'accueil on fait john noir et là on met l'identifiant donc du coup ça va construire donc là je vous mets l'identifiant hop de la guerre hop là et ça donne ceci voilà donc là on rencontre le clan sg junkie point qw on a voilà on a mis des noms des adversaires ici on a mis les réservations bon qui est mis tranquillin qui a déjà réservé les deux autres les mêmes que moi là en cas de deuxièmes enfin pour ces deuxièmes attaques éventuellement on verra comment ça se passe ou alors on s'est en fil d'attente si jamais moi je me désiste on sera que lui il est il le prend donc on peut changer du coup voir un peu qui on peut mettre plusieurs personnes on peut voir trois quatre personnes sur le même comme c'est éventuellement on discute ensemble pour dire pourquoi tu le veux toi avec pourquoi tu comptes attaquer là par exemple il y avait un commentaire ici c'est moi qui dit à la personne qui a réservé tu veux attaquer avec toi go web pour la technique que j'ai montré tout à l'heure donc lui répond là c'est lui qui répond go web pour la technique on fait à l'heure je sais plus quelle idée qu'elle a montré tout à l'heure pour le joueur demande d'ailleurs on lâche pas le faire parce que je suis avec une main en fait c'est un peu galère pour moi d'écrire avec une main parce que d'autres m'ont mangé sur le micro et on a un peu pour celui-là ouais là en gros il veut des conseils sur celui là il y en a pas un autre où j'avais vu qu'il y avait déjà quelqu'un qui a dit voilà il va attaquer au cochon moi j'ai du bon courage pourquoi pas on verra en même temps si je peux capturer l'écran dans cette vidéo je sais pas si vous la verrez ou pas dans cette vidéo là mais l'écran des différentes bases en question que vous voyez ça peut être sympa donc je trouve ça un outil très utile simple efficace qui nécessite pas d'avoir des logins mot de passe d'avoir des tout ce que vous voulez je sais qu'un a coûté un peu tout il n'a qu'utilise des forums et utilise google doc n'a qu'utilise ce que vous voulez à plat mais ça a été rafraîchir encore quelqu'un qui a fait quelque chose et là on a peu l'historique de ce qui se fait en petit collègue target numéro 5 2h33 donc alors là par contre c'est pas peut-être à des horaires pas dans quel pays jusqu'à nous il est pas deux ans de l'après-midi à 10 heures de décalage donc c'est peut-être aux états unis et en fait ça rafraîchir à chaque fois donc à chaque fois que quelqu'un fait de modif donc ça c'est parfait voilà donc c'est assez simple donc le but donc là on a désactivé dans cette alors là je peux voir c'était ça veut dire si jamais j'ai déjà attaqué là je peux le mettre voilà le nombre d'étoiles que j'ai fait ou 0 étoile une étoile de l'étoile etc donc là j'ai pas fait parce que ça n'est pas débré encore on peut qu'est-ce que je veux dire oui on peut mettre un timer mais j'ai pas mis tellement cette bataille là ce qui veut dire que là non en gros les réservations n'expirent pas chacun met ce qu'il veut comme ça puis on verra en tout cas on a une bonne vision de qui va qui a pris qui a pris quoi et du coup bah voilà on voit que le 8 il est libre qu'on peut faire quelque chose et puis on peut surtout s'aider à travers un même outil pour stocker un petit peu les remarques mais j'ai même pas fait gaffe que la petite bulle qui s'ouvrait toute seule en fait si on passait simplement la souris par dessus donc c'est très pratique voilà c'est nickel j'aime les licornes voilà ce ça s'y était pas tout à l'heure je sais pas qui c'est qu'il dit alors peut-être le petit défaut c'est vrai que c'est dommage vu qu'on se doit alors l'avantage de pas se loguer c'est vrai qu'on a pas besoin de créer des comptes et des machins et des bidules et des trucs ça c'est pratique par contre c'est vrai que quand quelqu'un tape un message je voudrais prendre des conventions moi j'ai pris la convention de mettre bfa 2.1 pour dire que c'est moi qui parle là on sait pas qui parle donc bon à lui c'est pas très grave mais c'est vrai que j'aime une licorne c'est pas un message utile à la cible à attaquer mais voilà donc je vous invite à ceux qui n'ont pas encore d'outils à utiliser ce petit truc là parce que c'est très c'est quand même très simple bah voilà il suffit d'aller sur clashcolaire.com et après tout se fait tout seul très intuitif si vous voulez je vous remonterez brièvement voilà comment ça se passe si on veut créer une guerre vous mettez votre clan voilà un toto et vous allez affronter le clan titi hop 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 et vous allez être je sais pas moi 35 sur 35 à attaquer là il est possible de mettre des timers dans ceux les réservations que je dis une heure deux heures machin 24 heures submit et là automatiquement en fait il vous crée le tableau avec le 35 sur 35 et là vous n'avez plus qu'à renseigner ce code là en fait vous l'envoyer je vous invite à le faire en message de clan vous l'envoyer en message de clan à vos coéquipiers et puis ils taperont ça une fois sur le site soit dans la barre comme je vous ai dit directement dans l'adresse ici soit il revient au début et puis tape ça puis hop au moins c'est s'est créé tout seul donc voilà voilà pour ce qui en est j'ai pas d'autres choses à rajouter si ce n'est que c'est bien pratique et que maintenant je prends le pied d'utiliser ce touchy là pour les guerres parce que je trouve que c'est assez rapide à mettre en main de n'importe qui alors que contrairement aux autres outils les gens ils sont un peu plus il ya de choses à renseigner plus ça les fatigue et ils n'aiment pas trop les trucs où il faut se loger tout ça donc merci d'avoir regardé je vous invite à me donner vos retours sur ce tout il là et peut-être qu'il évoluera à l'avenir puisque c'est encore un outil assez récent de ce que je veux comprendre j'ai vu qu'il y avait deux trois postes sur le forum de ce passé qui en parlait vite fait mais c'est pas encore hyper répandu donc je sais pas si vous même vous connaissez d'autres outils qui ont déjà été proposés par d'autres développeurs sur le sujet ça peut être intéressant de partager là dessus en commentaire de cette vidéo merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à très vite ciao les amis merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501